Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est l'heure du déconfinement et c'est une bonne nouvelle. Mais pour le secteur agricole, cela reste compliqué, en particulier pour certaines filières, comme la filière Pommes de Terre, qui se retrouve avec un stock de 450 000 tonnes de tubercules non transformées et non consommées du fait de la fermeture des restaurants. Bon, on ne va pas se laisser abattre. Je vous propose quelques nouveautés et des sujets pour vous changer les idées. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster ! Et oui, on va vous en montrer de belles choses. Au sommaire de cette nouvelle émission, un agriculteur de la Marne nous explique pourquoi il faut avoir aujourd'hui une approche globale de son exploitation. Une application web qui va vous faire gagner du temps pour le ramassage des balles. Un module qui va vous permettre d'économiser de la fumure PK. Notre sujet collector qui va vous conduire dans une méga ferme des Etats-Unis. Et enfin, nous vous dévoilerons la nouvelle édition du Tracteur de l'année 2021. Mais d'abord, les news ! Comme chaque semaine, on vous a sélectionné une initiative solidaire dans laquelle s'engage le monde agricole. Citons les associations Demain la Terre et Solal qui ont rejoint les nombreux partenaires de la tablée des chefs autour de l'initiative Les Cuisines Solidaires en fournissant de bons produits et en préparant des milliers de repas pour l'aide alimentaire. Les usines de Argo ont réouvert cette semaine. Mais la situation n'est évidemment pas la même qu'avant Épidémie. Jugez plus tôt. Quelques jours avant la réouverture, des tracteurs équipés de pulvérisateurs ont désinfecté les installations du groupe italien avec une solution à base de chlore. Mais les employés restent soumis à un contrôle de température à l'entrée des sites et ont obligation de revêtir un masque de protection ainsi que de respecter une distance sociale minimum. Il y a encore quelques semaines, les organisateurs de l'EMA communiquaient sur leur volonté de maintenir physiquement l'édition 2020 du Salon italien des machines et équipements agricoles. Ils annoncent finalement faire le choix d'une édition numérique pour le mois de novembre 2020 et décalent la formule traditionnelle du 3 au 7 février 2021 à Bologne. Mais comment se traduira cette édition numérique ? Tout ce que nous pouvons affirmer dès à présent, c'est que cette version digitale, baptisée EMA Digital Preview, mettra à contribution certains exposants et que la Federuna Coma, le syndicat des fabricants de machines agricoles italiens, en parle comme d'une expérimentation. Cette semaine a fait une autre victime parmi les salons agricoles, cette fois-ci en France, puisque le SPAS, le salon de l'élevage, organisé au mois de septembre à Rennes, a été annulé. La prochaine édition se tiendra donc en septembre 2021. Un agriculteur aujourd'hui ne produit pas que pour nourrir les humains ou les animaux. Il pilote en fait une véritable génératrice à biomasse qui trouvera de multiples utilisations. On écoute Christian Rousseau, agriculteur dans la Marne. Donc on se dit aujourd'hui, c'est couvert, bénéficier au sol, c'est très bien, mais ça ne rapporte pas d'argent. Peut-être qu'on peut faire cette deuxième culture en vert, donc d'abord pour augmenter la puissance de biomasse, mais aussi cette deuxième culture en vert va peut-être nous permettre d'alimenter un méthaniseur, donc de produire du gaz, du biogaz, qui est un substitut au pétrole, bien entendu. Et donc on rentre là-dedans avec un nouveau rôle pour l'agriculture, qui est un rôle de produire de l'énergie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc la méthanisation va nous permettre d'augmenter le rendement énergétique de nos sols, de nos systèmes de culture. Donc transformer une ferme, c'est quelque chose qui transforme, c'est une usine qui transforme l'énergie lumineuse en carbone renouvelable. L'agriculteur, c'est le chef de l'usine qui améliore tous les jours le process. Donc comment utiliser au maximum cette énergie, parce qu'il faut produire de la biomasse au maximum, c'est une des caractéristiques d'ailleurs de la conservation des sols, couvert les sols en permanence. Donc utiliser cette énergie pour faire à la fois des grains et à la fois du biogaz, ça va être un moyen pour nous d'augmenter évidemment le potentiel chiffre d'affaires de l'exploitation, en même temps qu'on va aussi en actionnaire d'une usine de méthanisation qui va aussi produire des résultats, naturellement. Une opération toute simple comme le chargement de balles peut être source d'économie. C'est le but de l'application web Track & Go. Oui, bonjour. En effet, je me suis rendu compte que lorsqu'on ramasse ces bottes de foin haute paille au champ, on fait beaucoup d'aller-retours, on fait beaucoup de manœuvres, on se déplace de façon importante dans le champ. Et je me suis posé la question de si ce n'était pas possible de faire mieux. Et en réfléchissant un petit peu, j'ai trouvé une solution qui est, au moment du pressage, via un boîtier qui est posé sur la porte de la presse, et je localise les bottes qui sortent de cette presse-là et automatiquement, cette donnée est enregistrée et renvoyée vers une plateforme. Ensuite, Track & Go va récupérer cette donnée. Et à partir de cette donnée, c'est là où il y a le petit plus qui arrive, c'est qu'on va créer des chemins de ramassage qui vont être optimisés et efficients à l'échelle du champ, ce qui va permettre pour l'utilisateur, lors du ramassage, d'être guidé le long de ce chemin. Et les premières études, les premiers tests qui ont été faits sur le terrain montrent qu'en optimisant, en accompagnant l'agriculteur le long d'un chemin de ramassage efficient, il peut y avoir une économie ou une distance parcourue en moins de 40 à 60 % avec Track & Go. Ce qui, derrière, se traduit par une réduction des coûts de ramassage, l'impact environnemental qui est réduit avec le tassement du sol réduit, les émissions de gaz à effet de serre réduit. Et puis, ça permet aussi de gagner un petit peu de temps, ce qui n'est jamais désagréable sur ces activités et sur ces périodes relativement chargées. Merci beaucoup. On ne va pas se faire que des amis, mais il va falloir aussi économiser sur la fumeur PECA. Avec le dernier module de Precifield, vous allez voir qu'il est possible non seulement de générer des économies grâce à la modulation d'apport, mais aussi de comparer à l'aide d'un seul clic, différentes formules, et là, ça fait mal. On n'est pas les premiers à s'y intéresser, Jean-Paul. Par contre, on est les premiers à lancer un module de conseil automatisé basé sur la méthode Comifère pour pouvoir comparer des plans de fumure et créer automatiquement, je dis bien automatiquement, en instantané, les cartes de modulation prêtes à être mises dans les pendeurs. Alors, concrètement, moi, j'ai envie de savoir, ça me permet, si je suis agriculteur, d'économiser combien ? En fait, Jean-Paul, ça dépend du diagnostic P et K, des teneurs chimiques qui ont été faites sur la parcelle. En moyenne, ce qu'on voit aujourd'hui sur l'ensemble de nos clients, c'est entre 25 et 45 euros d'économisé par hectare. À partir du moment où derrière, on rentre dans la comparaison de programmes, c'est-à-dire dans la comparaison de différents engrais à apporter, on peut multiplier ce chiffre par deux ou trois et là, on arrive sur des choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire qu'on va payer la création des cartes, par exemple, en une année. Retour sur investissement, un an. Là, on est sur des choses qui sont vraiment très intéressantes. Disponible dès à présent et comment on fait pour vous contacter ? Contactez-nous en ligne via notre nouveau site Internet lancé en début de semaine. On a des gens en région qui sont capables de répondre. Précifil se déplace à partir du moment où on sera déconfiné. Bon, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Merci. Dans Power Boost, on aimerait bien vous montrer des sujets collector. Cette semaine, on met le cap aux États-Unis dans une grande exploitation du Missouri. Mais je suis certain que cette ferme ne va pas faire vraiment l'unanimité auprès de vous. Chris Powell, bonjour. Bonjour. Vous êtes General Manager de cette exploitation. Ma première question est de vous demander quels sont les chiffres clés de cette exploitation. Nous avons au total près de 7 000 hectares et sur ces 7 000 hectares, près de 5 000 sont des champs. On en fait du foin. Nous avons environ 4 400 vaches laitières, d'où nous tirons à peu près 4 000 litres par jour. On élève aussi des animaux plus jeunes. Dans tous les cas, on élève environ 8 000 animaux sur la ferme. Nous avons aussi environ 2 000 chèvres, dont nous tirons du lait. Et nous sommes à peu près 120 personnes à travailler à la laiterie et à la ferme. Vous avez un parc de matériel important. Vous avez un carousel qui est vraiment très intéressant et très important. Êtes-vous satisfait de ce matériel ? On a construit ce carousel en 1997. Il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons également environ 35 tracteurs sur cette ferme. A ces 35 tracteurs s'ajoutent plusieurs camions. Nous avons aussi 3 places de la gamme 970. Quels sont vos projets pour le futur ? Est-ce que vous pensez encore étendre votre ferme ? Nous avons pour projet de doubler notre surface laitière. Ce sera sûrement pour cette année. Au printemps prochain, j'espère que tout cela sera en place. Nous allons construire un autre carousel d'environ 80 places dans le but de tirer du lait de 4 400 vaches supplémentaires. Chris Fowell, merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Qui sera le tracteur de l'année 2021 ? Alors, tous les constructeurs en rêve, nous avons la chance de représenter la France dans ce jury international. Nous ne savons pas encore qui va gagner, mais on peut déjà vous dévoiler les nouveautés de cette édition. Bonjour Jean-Paul. Premièrement, ça me fait plaisir de te voir, même si c'est au travers d'une vidéo. Nous savons tous qu'il est difficile de se rencontrer en ces temps. Nous faisons tous face à une période inédite qui nous fait repenser à la façon dont nous travaillons. Pour ce qui est du TOTI, nous avons décidé de proposer une édition digitale du concours. Nous demanderons aux constructeurs d'envoyer des présentations digitales des tracteurs en course pour le TOTI 2020-2021. En plus de cela, nous avons créé une plateforme digitale, un outil de communication pour rester en contact avec le public, avec le jury, ainsi que les constructeurs. Avec cette plateforme, le public pourra trouver de très intéressantes nouveautés à propos du TOTI, ainsi que du contenu sur comment les technologies, comment l'innovation impactent notre industrie. Donc, vous trouverez des contenus à propos de la connectivité, de la digitalisation de l'industrie à partir du point zéro. Et vous trouverez des contenus à propos de la durabilité, qui est un sujet primordial auquel nous tenons beaucoup. Nous avons créé cette plateforme pour commencer un nouveau projet en seulement quelques semaines, grâce au support de notre nouveau sponsor, BKT. Je profite de l'occasion pour remercier BKT pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour nous permettre de mettre en place une nouvelle organisation pour le TOTI. Nous avons fait ce choix car le TOTI nécessite de pouvoir transférer des informations et d'être en contact avec les constructeurs et ces derniers doivent être impliqués dans le processus. Bon, j'espère que cette émission Powerboost vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite bien sûr beaucoup de courage pour tous vos travaux au champ. N'oubliez pas que si vous voulez faire le plein de nouveautés, il faut aller sur le site machinismeactualité.com, notre média partenaire. Et puis, si vous voulez suivre toutes nos émissions chaque jour, il faut vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine.